Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte, j'ai 27 ans et ça fait maintenant 10 ans que je suis atteinte de la maladie de Crohn. La maladie de Crohn, c'est une maladie auto-immune, c'est le système immunitaire qui se retourne contre soi. C'est une maladie chronique et une maladie dont on ne guérit pas. C'est une maladie qui touche les intestins, qui peut toucher tout le système digestif, de la bouche à la fin du gros côlon. Il y a plusieurs examens pour se rendre compte de cette maladie, notamment des scanners, des IRM, des coloscopies. Et après ce sera le gastro-entérologue qui adaptera le traitement en fonction de votre maladie et de vos symptômes. C'est une maladie qui provoque notamment des maux de ventre et puis des diarrhées, mais ce ne sont pas les seuls symptômes. Pour ma part, j'ai une maladie de Crohn un peu atypique parce que je n'ai pas de diarrhée. Par contre, j'ai des violentes nausées et des maux de ventre. Donc c'est d'ailleurs ces symptômes qui m'ont permis d'avoir un diagnostic. Au quotidien, aujourd'hui, ça va mieux. J'ai moins de symptômes aujourd'hui, je suis très contente. Par contre, je fais toujours attention à ce que je mange, je ne peux pas manger n'importe quoi. Je reste prudente et puis il y a des choses vraiment qui ne passent pas. Il faut apprendre à se connaître aussi, je pense. Ce qui a été surtout pour moi au quotidien, au début difficile, c'était finalement l'isolement et puis la souffrance. Parce que quand on souffre comme ça, puis on a une maladie un peu honteuse aussi, on a tendance à se renfermer sur soi. Et parfois, c'est très difficile de remonter la pente, même quand on va mieux. Parfois, il faut avoir le courage vraiment de remonter la pente et parfois, ce n'est pas facile. Donc là, je dirais que c'est ça la chose qui peut être un peu la plus handicapante et la plus compliquée à gérer au quotidien. Moi, j'ai découvert que j'étais atteinte de la maladie de Crohn à 16 ans, l'année de ma terminale. Donc c'était un peu un challenge pour moi de... Déjà de savoir ce que j'avais, de guérir, de prendre un traitement adapté. Et puis surtout, de pouvoir quand même essayer de suivre les cours un peu, malgré mes nombreuses hospitalisations. Et puis d'avoir mon bac. Bon, finalement, j'ai réussi à l'avoir. Donc ça a été vraiment une grande victoire pour moi. Donc en fait, c'est une maladie aussi un peu... Voilà, comme de nombreuses maladies compliquées à diagnostiquer. Parce qu'au début, on ne sait pas trop ce qu'on a. On est malade, on a mal au ventre. Moi, j'avais donc des difficultés à m'alimenter, des nausées de plus en plus présentes. Bon, au début, on pensait à une gastro, ou on pense qu'on a un petit virus. Et puis après, ça va un petit peu mieux. Donc voilà. Finalement, j'avais perdu 10 kilos en un an. Donc même mon entourage, ma famille s'inquiétait. Et puis au bout d'un moment, je n'arrivais plus à rien avaler. Donc j'ai été aux urgences. Et là, on m'a fait des examens, un scanner qui a tout de suite révélé cette atteinte. En fait, moi, j'avais une atteinte ce qu'on appelle idéale. Donc ça touche filéon, qui est la partie entre le gros colon et l'intestin grêle. Donc j'avais en fait cette partie de l'intestin qui était complètement sténosée. Donc sténosée, en fait, c'était tellement inflammé que c'était en fait gonflé et puis donc bouché. Donc il n'y avait plus rien qui passait. Et finalement, j'ai appris ça par le médecin qui est venu me voir et qui m'a un peu balancé ça entre deux portes en me disant, voilà, vous avez une maladie de Crohn et puis qui est partie comme ça, sans trop d'infos en plus. Donc bon, c'est un peu violent. Ce que je voulais dire aussi, c'est que j'espère que maintenant, il y a vraiment des médecins qui prennent un peu plus de pincettes qui sont un peu plus formés à ce genre d'annonce parce que ça peut être un peu violent. Étonnamment, il y a dix ans de ça, donc ce n'était pas il y a si longtemps, je n'en avais jamais entendu parler, moi. Et puis même dans mon entourage, mes camarades de classe, mes amis, ma famille, personne ne connaissait. Donc bon, c'était un peu l'inconnu, quoi. Puis voilà, maintenant, je pense que cette maladie est un peu plus connue, selon moi. On a pas mal d'infos là-dessus. C'est une maladie aussi, comme tout ce qui est troubles du spectre de l'autisme, maladie d'Alzheimer. C'est des maladies, en fait, qui ont finalement de plus en plus de gens touchés. Voilà, il y a encore peut-être, dans les années 80, on ne connaissait pas du tout cette maladie. Il y avait très peu de gens touchés par la maladie de Crohn. Aujourd'hui, voilà, en France, il y aurait 250, 300 000 personnes touchées par cette maladie, avec aussi la rectocolite hémorragique, qui fait partie en fait de ces maladies qu'on appelle les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc font partie la maladie de Crohn et puis la rectocolite hémorragique. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec Internet, avec les réseaux sociaux, on est de plus en plus informés sur cette maladie. Après avoir su cela, j'étais finalement hospitalisée, j'étais vraiment mal. J'avais pas trop la tête à ça, en fait, regarder sur Internet, voir les témoignages et tout ça. J'avais juste envie d'aller mieux, de me concentrer pour m'alimenter correctement, me concentrer pour essayer de trouver un traitement adéquat, discuter avec les médecins et tout ça. Finalement, ce que je voulais dire aussi, c'est que les médecins et puis les équipes soignantes en général ont peu de temps pour informer les malades au début, je pense. Même pour la plupart des maladies, je pense que c'est surtout aux malades de s'informer lui-même au début. Donc c'est ce que je trouve un peu dommage. Mais voilà, je comprends que finalement, les médecins soient occupés et que c'est pas leur priorité première, évidemment. A l'époque, il y a 10 ans, moi, j'étais pas trop connectée. Donc voilà, c'est vraiment après, en fait. C'est vraiment quand je suis rentrée chez moi, que j'étais un peu mieux, que j'allais un peu mieux, que j'ai commencé à me renseigner. J'ai commencé à regarder sur Internet, j'ai commencé à regarder les associations. Donc notamment pour la maladie de Crohn, il y a l'association François Aupetit, qui est une très bonne association. Il y a de nombreux relais dans les grandes villes, et puis des rencontres assez régulières. Voilà, je me suis d'abord tournée, je dirais, vers cette association-là, qui m'a bien aidée au début. Au début, j'étais un peu perdue, je l'avoue. J'ai donc eu un gastro-entérologue qui m'a confirmé le diagnostic, qui m'a donné un premier traitement. Je voulais voir un peu d'autres gastro-entérologues, je pense, ce qui est légitime. Donc j'ai fait plusieurs villes, j'ai essayé de me renseigner, de voir un peu quels étaient les différents avis. Donc je pense que c'est important, quand on a une maladie, de pouvoir avoir la liberté de demander des avis différents. Donc, en fait, après tous ces examens, donc le scanner, l'IRM, la coloscopie, on m'a d'abord donné des corticoïdes, ce qui est en fait le traitement de première attention quand on a une inflammation. Quand on a une inflammation, on donne des corticoïdes pour faire des gonflés. Et en fait, moi, au début, ça m'allait bien, et en fait, très rapidement, je suis devenue cortico-dépendante. C'est-à-dire que je suis devenue dépendante aux corticoïdes, ce qui fait que quand je l'ai baissé un petit peu, tout de suite l'inflammation remontait. Donc j'ai dû changer de traitement, donc j'ai pris en fait une sorte d'immunosuppresseur, mais une sorte de médicament qui joue sur le système immunitaire. Donc là, je me faisais des petites cures chez moi, à la maison. Ça a duré quelques mois, voire quelques années, avant qu'en fait, ce médicament ne se retourne contre moi. Et j'ai développé vraiment un psoriasis gigantesque. J'en avais partout. Donc, suite à ça, j'ai dû arrêter ce traitement. Et puis, j'ai pris un nouveau traitement, qui est à l'époque assez récent en fait. Ce traitement actuellement, il a moins de 10 ans. Qui est un peu plus ciblé. C'est toujours un immunosuppresseur, mais un peu plus ciblé. Qui me va très bien. Et aujourd'hui, j'ai ça. C'est pareil, ça consiste à faire des piqûres soi-même. Et puis aujourd'hui, voilà. Ça va mieux pour moi grâce à ce traitement. Alors aussi, il faut continuer à faire des suivis réguliers. Ce n'est pas parce qu'on a un traitement qui fonctionne qu'il faut dire, voilà, tout va bien, c'est super. Non, il faut continuer à voir son gastro-entérologue. Donc, il faut faire des examens assez régulièrement. Mais voilà, moi, je ne trouve pas ça trop pénible. Parce que c'est souvent tous les deux ans. Et que, voilà, le gastro-entérologue fera vraiment au mieux pour vous. J'ai Instagram. Et je suis un compte qui s'appelle Stomy Buzi. Donc, c'est un compte d'une jeune femme que je trouve très inspirante, qui a une maladie de Crohn, que je trouve très courageuse et puis très drôle aussi. Donc, voilà, qui a une maladie de Crohn, qui est suivie par plusieurs milliers de personnes. Et voilà, donc, je n'hésite pas à aller sur son compte pour, voilà, regarder un peu et rigoler aussi. Voilà, de temps en temps, c'est très sympa. Aussi, je suis très entourée par des amis, par la famille, qui m'ont toujours écoutée, qui ont toujours su me rassurer. Et puis, je trouve que c'est très important aussi. Ils font partie des éléments qui vous permettent, en fait, d'aller mieux au final. Donc, je suis très contente d'avoir cette famille, cet entourage qui est là pour moi. Et oui, concernant les associations, moi, j'avoue qu'au début, ça m'a bien aidée. Et maintenant, je ne suis plus trop avec ces associations-là. Mais je comprends que ce soit très important pour certaines personnes, que ce soit l'occasion de témoignages, que ce soit l'occasion de prendre des nouvelles récentes sur les avancées médicales et tout ça. Aussi, je voulais souligner le fait qu'il y a quelques applications qui sont utiles, comme par exemple des applications pour trouver les toilettes publiques quand on est en voyage ou quand on est en visite. Et je trouve ça sympa comme tout. Donc, voilà, il faut se renseigner. Et puis, on trouve beaucoup de soutien sur les réseaux, sur Internet et surtout avec sa famille, sur laquelle, je pense, on peut s'appuyer et on peut vraiment compter. Voilà. Moi, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à se tourner vers tout ce que j'ai dit précédemment, en fait. Les associations, les comptes Instagram, voir des témoignages qui sont réconfortants. Parce que sur Internet, effectivement, on trouve aussi beaucoup de témoignages et puis de choses qui sont un peu déprimantes parfois. Donc, il ne faut pas se focaliser là-dessus parce que sinon, c'est sûr qu'on ne s'en sort pas. Et puis, oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne vont pas bien. Il y a des gens pour lesquels ça a été compliqué. Mais il y a aussi plein de gens qui vont bien, qui vont super bien même, qui ont un traitement qui les stabilise vachement, qui n'ont pas eu de poussée depuis plusieurs années. Donc, c'est très, très encourageant de se tourner vers ce genre de témoignages et puis discuter avec ces gens-là. Voilà, je pense que maintenant, avec Internet, on a accès à ces échanges qui sont très facilités. Voilà, je trouve que c'est quelque chose de bien que notre société peut nous offrir. Aucun espoir n'est perdu. On peut aller mieux. On peut s'en sortir. On peut trouver un traitement qui va nous convenir. Et même, je pense que la plupart des gens ont un traitement qui leur convient. Et donc, voilà, il faut s'appuyer là-dessus. Il faut s'appuyer sur les gens qui nous entourent, les gens bienveillants, les médecins, l'équipe soignante. Et puis, finalement, les associations, comme je disais, et puis Internet, parfois, c'est toi qui est salvateur. C'est toi qui est salvateur.